Musique Je m'appelle Laurent Clerc, je suis directeur de la stabilité financière à la Banque de France. Le poste de directeur de la stabilité financière couvre plusieurs missions. Une première c'est de faire de la surveillance des marchés financiers, des institutions financières. Une deuxième c'est de suivre la régulation internationale et donc de participer aussi aux travaux qui visent à établir des nouvelles règles pour les intermédiaires financiers. Et puis une grosse partie du travail consiste aussi à la préparation des réunions internationales auxquelles participe le gouverneur de la Banque de France. Donc les services de la direction de la stabilité financière contribuent à cette préparation en préparant des éléments, des discours, des papiers, etc. Les liens avec TSE existent depuis assez longtemps puisque dans le cadre des travaux de recherche qui sont conduits à la Banque, plusieurs économistes et chercheurs de TSE sont déjà passés en tant que consultants. Alors ce partenariat couvre différents domaines, en particulier des travaux de recherche communs, des séminaires qui portent à la fois sur des questions de stabilité financière et de politique monétaire, et ça se traduit aussi par l'organisation de conférences communes. Moi je suis membre du conseil d'administration de l'école d'économie de Toulouse. Ce qu'on peut apporter nous c'est une vision un peu professionnelle, par rapport aux débouchés notamment, par rapport aux enseignements, par rapport aussi à l'orientation et à la renommée de l'école. Puis on peut aussi accueillir ponctuellement des étudiants dans le cadre de stages, comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises. L'idée c'est d'aider les chercheurs de la Banque à développer un certain nombre de modèles ou de nouvelles approches, alors ça peut être en politique monétaire ou en stabilité financière. On travaille beaucoup avec les chercheurs de Toulouse aussi pour organiser des séminaires. On fait appel à eux pour leur expertise, pour l'animation des séminaires et puis aussi pour nous aider à repérer ce qui se fait de mieux dans le monde de la recherche et ce vers quoi on doit aussi tendre ou s'intéresser en tant que régulateur financier. C'est intéressant de faire le lien entre la théorie et la politique économique et sa mise en œuvre concrète. Donc là, les chercheurs de Toulouse nous apportent énormément de leurs réseaux et de leurs connaissances. On recherche plutôt des stages pour des durées qui sont relativement longues. Généralement, c'est des stages de césure, donc ça va être six mois à un an. Ce qu'on recherche, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit et puis évidemment des compétences techniques qu'on va pouvoir utiliser ou développer aussi dans le cadre de travaux. On a déjà eu des thésards et donc des chiffres. Et là, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'était une très bonne maîtrise des outils quantitatifs, très bonne maîtrise de l'économétrie, de la modélisation, donc une capacité à faire de la recherche de haut niveau. Donc on attend de voir rapidement les nouvelles générations nous rejoindre. L'école organise maintenant une série de conférences qui s'appellent Business Talk, qui sont aussi l'occasion pour les étudiants de découvrir un petit peu concrètement ce qui peut se faire dans les entreprises. Et c'est l'occasion aussi de nouer des contacts bilatéraux, de susciter aussi des questions, des interrogations. Ce qui est intéressant pour des étudiants aussi, c'est la possibilité d'avoir une carrière qui s'opère à la fois au sein de la Banque de France, qui peut s'opérer dans le réseau des succursales, mais aussi dans un cadre international, puisqu'il y a énormément de relations avec d'autres organismes internationaux. Donc on travaille beaucoup pour, ou en interaction avec la Banque centrale européenne, le Conseil européen du risque systémique, la Banque des règlements internationaux, le FMI, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'interactions, de débouchés, de capacités de présenter des travaux. Donc je pense que c'est un environnement qui est riche et qui peut aussi intéresser les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada